Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, la situation est alarmante dans le grand équateur. Le fleuve a quitté son lit et les villages riverains sont dans l'eau et dans la province du Kassai. Pour lutter contre la faim, l'organisation initiative africaine vient de faire des plantations de maïs à Kataloucha, dans le secteur de Kambahi à Kinshasa, un transformateur électrique a été placé à Massina dans le district de la Tchangu à la satisfaction de la population et pendant ce temps, la population congolaise en général ne cesse de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pendant ce moment de guerre d'agression. Une fois de plus, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Les ressortissants du grand Kassai, toutes tendances confondues, étaient réunis autour de l'assistant principal du premier ministre pour avoir des éclaircissements sur les questions de développement de cette province. Isaac Bakajika, c'est de lui qu'il s'agit d'éclairer l'opinion sur les questions de développement de cette province. L'énergie électrique est la solution à ce problème, a-t-il dit ? Pati Tondangou nous en parle. Ils étaient nombreux députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, directeurs des cabinets, du gouverneur de la province, crèmes intellectuels, militants, combattants et plusieurs anonymes venus de tous les coins du Kassai central devant Isaac Bakajika, l'assistant principal du premier ministre en pleine conférence. A ces rendez-vous des données et du recevoir, rien n'a été laissé au hasard par l'émissaire du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King. Toutes les questions sur les développements ont été scrutées sans tabou, notamment l'amélioration de la desserte en électricité, la construction des écoles, les centres de santé, la réhabilitation des routes, surtout des desserts agricoles pour booster l'économie de la province. L'orateur du jour a ramassé avec brouillot les chantiers réalisés en cours et en perspective. Des travaux de construction du barrage des Katene à ceux de la route Kalamambushi, lancés par les chefs de l'État, Isaac Bakajika, n'a pas été à court d'idées face à ses interlocuteurs. L'énergie électrique dans cette province constitue pour moi la priorité des priorités. Et dans toutes les réunions où, personnellement, je me suis retrouvé en train de parler des questions de développement de cette province, j'ai toujours dit, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème d'énergie électrique dans le Kassal, eh bien, on n'aura pas fait grand-chose pour cette population, parce que son développement dépend de l'énergie électrique. Alors, en ce qui concerne donc l'énergie électrique, il y a toute une grande mobilisation autour du projet de la centrale hydroélectrique de Katene. Le conférencier du jour est revenu longuement sur la politique du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé relative à la matérialisation de la vision du chef de l'État d'un Congo fort, uni et prospère. Une vision qui, selon Isaac Bakajika, ne peut se réaliser que si le gouvernement a les moyens de sa politique. Allusion faite à l'exploit du gouvernement Samaloukonde Kiengé sur les budgets 2023 chiffrés à 14,6 milliards de dollars américains pour améliorer le social de la population. Les jeunes qui se répandent sur l'emploi, surtout des jeunes, les socials, les infrastructures et autres, ont été élucidés à la grande satisfaction de l'assistance. Les coordonnateurs de l'ESBEL Expo merci à l'organisatrice de cette conférence à remercier les chefs du gouvernement pour son sens d'écoute, son souci pour la jeunesse et surtout pour sa volonté de dépêcher une délégation de la primature pour éclairer la vision du chef de l'État à la population du Kassai, mais également récolter les préoccupations des uns et des autres. Ici, il est noté qu'il y a beaucoup d'entraînement des préfets. La mécanisation des enseignants, l'amélioration des conditions d'études, le conseil spécial Romulus Kisambe, compétent l'orateur du jour, a reconnu le succès de la gratuité de l'enseignement, de la pension des fonctionnaires à l'âge de la retraite, de la prime des militaires au front, de la réduction du traité des vies des institutions. Selon lui, le mérite revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo. Les préparatifs vont bon train pour la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui va se tenir du 28 novembre au 2 décembre dans la capitale. Quelques participants venus de 11 pays de la CESI ont participé à la marche pour soutenir cette rencontre. Édith Chala. Du 28 novembre au 2 décembre 2022, Kinshasa va abriter la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sous le thème « Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la CESI pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale ». Les participants à cette rencontre sous-régionale ont participé à une marche de soutien du Bichingobila à la Place Royale où ils ont lu et remis un mémo au ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, représenté par son directeur de cabinet. Exprimons notre gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo et ses hautes autorités pour avoir accepté d'accueillir la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Comar Heng. Je dois ici vous rassurer que le ministre de l'Excellence Didier Mazenga Moukanz va partager le contenu de ce mémorandum avec le Premier ministre, chef du gouvernement. L'économie bleue, c'est même le cœur de l'économie mondiale parce que sans les fleuves, sans les cours d'eau, sans les océans, il n'y aurait pas de circulation des navires, il n'y aurait pas de commerce, donc il n'y aurait pas d'économie mondiale. Et dans ces rivières, dans ces océans, vous avez du poisson, vous avez des minerais, vous avez du pétrole, vous avez des activités pratiquées par les riverains. Toutes ces activités-là portent aujourd'hui le concept de l'économie bleue. Cette rencontre de la diplomatie sous-régionale des affaires maritimes et des eaux continentales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC du 24 octobre 2009 à Kinshasa. Et puis, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a été très direct face à l'agression du Rwanda que subit la République démocratique du Congo. Il s'est ainsi exprimé lors de son intervention au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, une fois de plus, est dit Chala. Au moment où nous sommes réunis dans cette salle, pour ces sommets si importants pour les devenus de l'Afrique, en République démocratique du Congo, l'armée rwandaise dont les troupes sont entrées en République démocratique du Congo depuis mars 2022, tue, pille, détruit, viole. Et à cause de cette guerre dont seul le Rwanda connaît les motivations. Plusieurs centaines de millions de Congolaises et Congolais sont en errance. Ils sont soit exilés ou déplacés à l'interne. Silence. Le président Moussa Fakir a déclaré ce matin, et non sans pertinence, que la sécurité est l'un des facteurs de sous-industrialisation de l'Afrique. Oui, pas de sécurité, pas d'investissement. Pas d'investissement, pas d'industrialisation. Pas d'industrialisation, pas de commerce est robuste. C'est pourquoi, saisissant l'opportunité qu'offrent ces sommets, la République démocratique du Congo demande aux chefs d'État et des gouvernements issus réunis 1. De condamner fermement et sans réserve l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Car en effet, par cette agression, le Rwanda s'est érigé en pôle de déstabilisation de la République démocratique du Congo en se livrant à des actes de rupture de paix et de sécurité dans la région du Grand Lac. 2. D'exiger du Rwanda le retrait de ses troupes de la RDC, agissant sous le couvert du mouvement terroriste M23. 3. De demander au président Paul Kagami de s'engager personnellement à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, créant ainsi les conditions favorables à l'industrialisation et au commerce profitable à tous. 3. Suivez à présent ce qu'a été la présentation du projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022 par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masouka Saïni, devant les élus provinciaux. C'est au cours d'une plénière organisée ce samedi 26 novembre que la gouverneure du Lualaba a présenté devant les élus provinciaux l'économie du projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022. La chef de l'exécutif provinciaux du Prima Bord saluait l'engagement du président de la République, Félix Satchi Segedi, pour son noté incontesté et ses efforts considérables dans la lutte contre le M23 soutenu par le Rwanda. S'agissant de ces documents évalués en recettes et en dépenses à 1.610.739.620.830 et 28 cents, Fifi Masouka Saïni a fait savoir à la représentation du peuple Lualaba que, malgré les difficultés liées notamment à l'arrêt des exportations de l'entreprise Tengue Fungurmi Mining et les faibles taux de rétrocession de Kinshasa, ces budgets gardent la même hauteur des recettes que celui initial. Le projet dédié budgétaire rectificatif affiche le même volume de crédit que celui initial. Ce budget est constitué de recettes internes chiffrées à 1.409.977.289.184.98. Depuis 15 ans, je réconfirme avec certitude que je continue toujours avec mon gouvernement à conjuguer des efforts considérables en vue de compter prioritairement sur nos propres moyens avant de songer à recourir au financement externe. Après la présentation du projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022, les députés Jamari Kasséa et Josaini Samundengo ont, dans leur intervention, jeté des fleurs à l'exécutif provincial pour le travail abattu jusqu'à là dans les cadres de la vision du président Tsekedi. La gouverneure de province sera encore face à la représentation provinciale le lundi 28 novembre prochain pour récolter les préoccupations des groupes parlementaires. Défi de l'adéquation entre formation et emploi en RDC, c'est le thème débattu à la table ronde internationale organisé par le leader du mouvement Focolari en collaboration avec les sociétés de communication. Marie-Louise Nbela nous en parle. Depuis la nuit des temps, il s'est posé un sérieux problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Face à cette difficulté, Eco4Leaders du mouvement Focolari a réuni les panélistes issus de plusieurs secteurs autour des défis de l'adéquation entre la formation et l'emploi en République démocratique du Congo. Organisé en collaboration avec la Société des communications et des services, cette table ronde a pour objectif d'approcher le monde des affaires du monde de l'éducation. Nous avons constaté qu'il y a un problème d'inadéquation entre la formation qu'on donne à l'université, dans les écoles et l'emploi ou le travail. Notre souci était de mettre ensemble le partenaire concerné par rapport à cette question, notamment l'université, l'école, les entrepreneurs et le ministère. C'est de montrer que le savoir sans savoir faire et sans savoir être ne peut pas aider une société à aller de l'avant. Rélever ces défis constitue un enjeu clé du succès des entreprises et de la bonne marche des institutions du pays. Les institutions universitaires ainsi que d'autres établissements de formation ont un rôle majeur à jouer et ils doivent sans cesse se renouveler et s'adapter aux besoins du marché de l'emploi pour faciliter l'accès de jeunes au marché de l'emploi. Notre collègue qui prône le leadership de l'unité, nous essayons de mettre en pratique le valeur et qu'on faut le leader prône les leaders rassembleurs, non tribalistes et non corruptibles. Et qu'on faut le leader prône une RDC famille. De réflexion, des échanges nourris pour bâtir les ponts entre la formation et le marché du travail. Parlons à présent de l'enseignement supérieur et universitaire, nanotechnologie, de quoi s'agit-il ? Une matinée scientifique a été organisée pour se faire à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. On en parle avec José Baytombo. Pour sa deuxième édition, la nanotechnologie DEI a offert aux experts en nanotechnologie l'opportunité de communiquer sur les avancées récentes du domaine. Ce sont des sciences nouvelles qui, au fait, viennent donner un plus à la science. Et les nanosciences sont vraiment transversales. Tous les domaines, que ce soit la pharmacie, que ce soit l'agriculture, l'alimentation, la nutrition, l'architecture, tout le monde maintenant parle des nanoparticules. Nanoparticules, en termes simples, compris comme un objet à la taille d'un brin de cheveux divisé par 100. Des particules de petite taille, manipulées comme vecteurs de médicaments, vaccins, des agents de diagnostic. Bien que ça soit une discipline jeune, elle a déjà fait ses preuves au niveau unique. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs grâce aux nanotechnologies que nous avons pu avoir des vaccins anti-COVID dans un temps récord. Une mise à jour, combien importante pour la communauté scientifique de l'Université de Kinshasa, qui a répondu présente à cette matinée d'échange d'informations. On a bénéficié vraiment de beaucoup d'informations en ce qui concerne la nanotechnologie. Et on s'est aperçu que c'est un domaine, au fait, qui a plusieurs applications. Et c'est vraiment utile pour la santé de demain. Cette deuxième édition qui a rendu hommage au professeur émérit Albert Tambavemba. a été organisée par la Faculté des sciences pharmaceutiques de l'Unequil. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal. Le grand équateur, toujours dans l'eau, le fleuve a quitté son lit. Les villages riverains sont tant de tresses. Images et commentaires dans ce reportage de Bobete Ngalisamba. Ce sont des campements entiers qui se retrouvent dans l'eau. Depuis que le fleuve Congo a quitté son lit dans plusieurs territoires du grand équateur, notamment dans le sud d'Ubangui et dans la province de l'équateur. Plus de terres fermes visibles et les victimes des inondations ne savent plus à quel sens est voué. Il y a péril, on la démeure. Les besoins sont importants dans ces zones tropicales où les pluies s'annoncent encore plus fortes. C'est le long fleuve Congo, donc en aval d'Imbandaka. Donc il y a la localité de Maïta, il est à 60 km d'Imbandaka, suivi de Malangue, il est à 80 km d'Imbandaka. Et les grands campements mobézenis. Donc vraiment, pour les moments, ils sont vraiment dans l'eau et l'eau ne fait qu'ils montent sur le fleuve Congo. Le risque de faire de ces victimes et des sinistrés sans-abri pèse sur ces populations en Rennes. L'urgence s'impose. En ces jours dans la province du Kassaï, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a procédé sur place au lancement des travaux de construction d'un centre de formation moderne. C'est ce que nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. C'est par une route détournée à la hauteur du centre psychiatrique de Katwambi, sur la planète numéro 20, que la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, est arrivée ce week-end dans le territoire de Demba, à quelques 65 km d'Ikananga. accompagné du député national Kapongo, de la ministre provinciale de l'éducation, ainsi que d'autres autorités politico-administratives de la province, Antoinette Kipoulou a bravé des bourguis ravins escarpements afin de lancer officiellement les travaux de construction d'un centre de formation professionnelle moderne qui sera érigé au village Yamba-Yamba, groupement de l'Ombé-Bakwabéa. Moment de joie pour les administrés de ce coin du pays. Après Demba, Antoinette Kipoulou met les capes vers Dibaya pour le même exercice, lancer les travaux de construction d'un centre de formation professionnelle moderne dont les filières seront adaptées au contexte social. La ministre du Genre Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luceba, a quant à elle lancé à l'Académie de Beaux-Arts, ici à Kinshasa, les activités liées aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Reportage. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les activités sont organisées sous les auspices du ministère du Genre Famille et Enfants. Ici, nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts, moment propice pour la ministre du Genre Enfants et Famille, Gisèle Ndaya, d'appeler les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre à se mobiliser autour du gouvernement pour la recherche d'une paix totale et durable dans la partie est du pays. Les provinces les plus concernées sont celles de l'Est et celles de l'Ouest, notamment le Bandoundou et le Pouilou, où se signalent actuellement des violences ethniques. C'est dans ce lourd climat sécuritaire du pays que devra se dérouler la campagne 16 jours d'activisme contre les violences sexistes de cette année. Il est déplorable de constater que généralement les filles et les jeunes femmes qui sont les plus grandes victimes et les plus touchées par l'insécurité et les crises. Par ailleurs, la ministre du Genre a ouvert le jeudi 24 novembre à l'hôtel Rotana l'atelier des formations sur l'organisation et les mécanismes des développements dans la prise en compte du genre dans le programme de développement local des 165 territoires. Cependant, cet atelier a eu pour objectif de renforcer la place du genre et promouvoir l'autonomisation des femmes et filles dans les 145 territoires. Les activités des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, on en parle cette fois-ci dans la province du Sud-Kivu. Lancée officiellement le vendredi 25 novembre par le gouverneur du Sud-Kivu, Téyongwa Bijekassi, la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a pour thème cette année congolaise et congolais. En ces temps d'agression de notre pays, unissons-nous pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Dans son mot, le gouverneur du Sud-Kivu, Téyongwa Bijekassi, a loué les mérites de la femme, mais aussi a fait un état des lieux de la situation de la femme au Sud-Kivu. Cette édition 2020 tombe dans des circonstances pérodilaires, en ces moments où notre pays fait face à une agression étrangère, à des violences atroces qui nous sont imposées par nos voisins. Après le gouvernement officiel, les participants ont échangé sur plusieurs thèmes, notamment l'impact du contexte actuel à l'est de la RDC sur le vécu du quotidien, mais aussi les témoignages sur des cas de violences sexuelles par les personnes en situation de handicap. Présente à la cérémonie, la commissaire générale en charge du genre, l'honorable Béatrice Kintia Mouindanga a rappelé que les violences sont punissables par la loi, raison pour laquelle l'honorable Béatrice Kintia Mouindanga appelle les victimes à dénoncer les bourreaux. Pour la chaire de division provinciale du genre, Mme Jacqueline Nguenguele-Ishirungu, cette journée est une occasion pour la femme de s'engager dans la lutte pour mettre fin aux violences sous toutes ces formes qui ont tenu domicile en RDC. Et pendant ce temps, un transformateur d'une capacité de 12,15 mégavolt a été placé dans le district de la Tchangou et ce, au grand bonheur de la population. C'est un reportage signé Gaëtan Magalano. Dimanche espoir pour les habitants de la Tchangou émerveillée par l'arrivée de ces transformateurs électriques pour soulager plus de 20 000 ménages au problème dû à la pénurie d'électricité. Le mécanisme de l'installation de cette machine électrique laisse son voici quinoise et l'improvise journaliste en l'immortalisant par des images amateurs. Sentiment de joie, de bonheur, surtout d'un grand soulagement. Avec ce qu'on vient de nous donner grâce au plaidoire de l'honorable Ogui Antoine Kedjel et Bénis parce que ça va vraiment nous soulager. Des éloges et fleurs qui reviennent à cet élu de la Tchangou Ogui Kalongi grâce à sa plaidoirie arrivée aux oreilles attentives et sociales du directeur général de la SNEL et vrondant la mise en pratique de la politique du peuple et d'abord du président Filti Sekedi. Ce transforme que vous voyez qui est placé aujourd'hui alimente la population de Massina, une partie de Kimbanseke, une partie de Ndjili, c'est-à-dire c'est un grand soulagement. Les jours à venir, plusieurs cabines encore seront placées. Nous encourageons tout le monde qui est derrière la population pour que les décès de l'alimentation de tric soient vraiment développés. Bien avant, citer à la commune de Manteke que seraient lancés de travaux pour lutter contre cette érosion avant la réhabilitation de cette avenue d'intérêt commun. Nous sommes vraiment en train de faire ce travail pour aider le président de la République, lui qui tient au social du peuple congolais. Deux actions qui poussent les habitants dans le pays. Et pour terminer, l'organisation de l'initiative africaine pour le développement rural vient de faire des plantations de maïs à Kataloucha dans le secteur de Kabambay, la province du Kassai-Tchikapa, et ce dans le cadre de la lutte contre la crise alimentaire qui sévit actuellement dans la ville de Tchikapa. Reportage. Près plusieurs heures et enquêtes menées par les différents organismes internationaux basés au Kassai, un bon nombre de ménages vivant dans les milieux ruraux de la province sont frappés par une insécurité alimentaire régue qui attribue les tristes événements liés au phénomène Kamenasapu qui a secoué l'espace Kassai dans les soucis. D'accompagner ces communautés rurales dans la lutte contre la crise alimentaire qui sévit actuellement au Kassai, plus particulièrement dans la ville de Tchikapa. Evariste Moukéba, coordonnateur national de l'initiative africaine pour le développement rural, jeune entrepreneur, vient de faire de champs de plantations de maïs de plus de 50 hectares à Kataloucha dans le secteur de Kabambay. Nous avons trouvé l'idée d'aider la population du Kassai tout en accompagnant les communautés rurales, surtout les communautés vulnérables. Le contexte du Kassai actuellement, c'est un contexte pirement macabre. Du fait que vous trouverez que la population du Kassai vit l'insécurité alimentaire très sévère. Ainsi, moi et mon équipe de la structure IADER, nous avons songé accompagner cette population tout en réalisant quelques actions du point de vue agricole. Les champs que vous voyez derrière moi représentent les champs pilotes. Nous lançons un vibrant hommage à nos partenaires qui oeuvrent dans les domaines de sécurité alimentaire de nous accompagner. Djaloume Bakalumba, ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et vage, a, sur l'invitation du responsable de cette structure, s'est rendu sur place à Kataloucha pour palper et visiter ce champ de maïs, l'oeuvre de Varis Moukéba, financée par les fonds propres de son organisation, qui n'est autre qu'IADER. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le rappel de titre avant de nous séparer. La situation est alarmante. Dans le grand équateur, le fleuve a quitté son lit et les villages riverains sont dans l'eau et dans la province du Kassai pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'organisation initiative africaine vient de faire des plantations de maïs à Kataloucha dans le secteur de Kabombayi. Et puis à Kinshasa, un transformateur électrique a été placé dans le district de la Tchangu. À la satisfaction de la population et pendant ce temps, la population congolaise en général ne cesse de soutenir les forces armées pendant ce moment d'agression rwandaise. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila et Jonathan Moubalama, l'équipe technique Gras Kingambo, Papi Voile, Alain Ngalia, un journal coordonné par Medar Mbouyal Mangal. L'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales. 13h30, Tétisambadanaï. Au revoir.